... Je suis ravi de vous voir aussi nombreux dans une salle pour parler d'économie. Il y a 10 ans, puisqu'on fait partie du pôle de ressources de l'ANRU depuis très longtemps, et puis notre agence existe depuis 1990, il y a 10 ans, on aurait eu 3 personnes. Donc l'économie dans les quartiers, c'est quelque chose de nouveau. Cécile Dublanche parlait d'un contexte favorable. Oui, on est dans un contexte favorable, et on va revenir dessus. D'abord, pour me présenter, je m'appelle François Kossman, je dirige l'agence d'urbanisme et de programmation économique et commerciale, qui s'appelle Objectif Ville, qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, avec une dizaine de collaborateurs, et qui intervient pour conseiller les collectivités, les bailleurs sociaux, les promoteurs, enfin les aménageurs, privés ou publics, sur la conception, la réalisation et le montage des opérations commerciales ou économiques dans les collectivités, aussi bien à échelle large qu'à échelle réduite, à l'îlot ou au quartier ou au bâtiment. On fait partie du pôle d'experts de l'ANRU depuis 2008, et à ce titre, aujourd'hui, nous conduisons un certain nombre de missions pour le développement des centres d'affaires de quartier, sous la direction de Simon Brochu, qui est avec nous ici. Et Simon m'a dit, ça serait peut-être intéressant que tu interviennes dans ce cadre-là, à Tours, pour donner un éclairage sur les conditions d'émergence et de pérennité d'activité économique et commerciale. Voilà. Alors, j'interviens en premier. Bon, c'est un privilège, c'est aussi un devoir, en ce sens qu'il faut que je prépare un petit peu les autres interventions et que j'essaie de donner une sorte de cadre qui prépare votre écoute de ce qui va se dire après. Alors, ça marche. Voilà. Trois choses. D'abord, un premier constat, ce dont je parlais tout à l'heure, évidemment, c'est qu'on a eu un premier PNRU qui était axé vraiment sur l'amélioration de l'habitat. Là, on parlait beaucoup de démolition-construction, même si ça faisait débat. Et puis, la requalification des équipements et des espaces publics. Donc, dans le premier PNRU, on ne parlait pas d'économie. En même temps, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. Il y avait une logique d'urgence, il y avait tout un travail qui avait été fait, une construction partenaire pour dire, il faut faire quelque chose sur le plan de l'habitat dégradé, sur le plan des quartiers, etc. Donc, c'est parti. Et puis, il y a eu une évolution assez claire, c'est que la plupart des projets d'habitat, enfin, la plupart des projets en rue, ont buté sur un certain nombre de difficultés et ont fait émerger, en quelque sorte, la problématique commerciale et économique comme étant une composante extrêmement importante du système urbain qui se remettait en place, puisque l'objectif était de remettre les quartiers prioritaires dans le droit commun de la ville, comme on disait, ou comme on dit toujours, d'ailleurs, je trouve l'expression juste, dans la ville ordinaire, il y a des activités économiques, il y a des activités commerciales. Sinon, ça s'appelle un lotissement. Dans un lotissement, il n'y a que de l'habitat. Mais en ville, ce n'est pas un lotissement, il y a de la convivialité urbaine, et il y a de l'économie et du commerce. Donc, le NPNRU intègre la requalification économique des quartiers dans le cadre d'un contrat de ville. C'est extrêmement fort, aussi bien sur le plan symbolique que sur le plan législatif, que sur le plan financier. Donc, en quelque sorte, déjà, plus d'excuses. Aujourd'hui, vous êtes tous, nous sommes tous, chargés de faire du développement économique dans les territoires, que ce soit en commerce ou en économie. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un nouvel enjeu extrêmement fort et que beaucoup d'acteurs de la politique de la ville, en fait, n'y sont pas vraiment préparés, soit parce que leurs compétences, celles des bailleurs sociaux, n'est pas tournées vers le commerce ou l'économie, soit celles des agents qui travaillent dans la politique de la ville n'ont pas eu non plus les ressources, les compétences, les financements, soit les bailleurs sociaux, alors c'est encore pire, eux, ils ont beaucoup de mal avec leurs pieds d'immeuble et ils n'ont pas de financement propre, sauf leurs fonds propres, justement. Donc, ça demande une adaptation et une bonne compréhension des conditions de réussite et d'un équipement économique, de la logique des acteurs, des méthodes et des moyens d'action. Donc, ce que je me propose de faire en une vingtaine de minutes, donc ça va être très court, mais on va essayer d'apporter de la valeur ajoutée quand même dans ce qui va être dit en 20 minutes, c'est de regarder les critères d'émergence et de pérennité d'un équipement économique. Quand je dis équipement économique, c'est commerce et économie. On verra les deux volets. La deuxième, c'est quelles sont les logiques d'acteurs et Dieu sait si elles sont différentes et que ça implique beaucoup de difficultés. Et puis, la méthodologie et la gouvernance. Alors, première étape, la vitalité économique d'un quartier ne se décrète pas. Tout le monde est bien placé pour le savoir. Or, les US bénéficient d'un potentiel souvent très mésestimé en matière d'économie. Il y a beaucoup d'atouts endogènes, des populations jeunes, des fonciers disponibles, et exogènes, proximité des centres de décision et d'activité, infrastructures de transport, qu'il convient d'identifier afin d'impulser une politique de développement visible et pérenne. Alors, je lis mon texte, mais en fait, je pense complètement à autre chose en même temps. Je veux dire par là que... On va passer à la structure. Après, ça sera plus simple. Historiquement, les quartiers dits prioritaires étaient situés plutôt en périphérie. Voilà. On appelait ça la relégation. Au bout de 25 ou 30 ans, la ville a rattrapé des quartiers périphériques. Et de ce fait, de façon invisible, les quartiers anciennement relégués se retrouvent finalement au cœur d'un système urbain et quelque part un petit peu déconnectés en termes d'images, en termes de population, comme s'il y avait une sorte de verrue urbaine à l'intérieur d'une ville qui a continué à se développer de façon presque sans voir ce qui se passait à l'intérieur. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que vous voyez, quand vous voyez ça, je crois que... Vous avez souvent maintenant le cœur de ville, la ville, le PRU qui se trouve limite, et puis la ville s'est développée avec souvent un périphérique derrière, des zones d'activité, un grand carrefour qui se trouve là, la gare TGB. Et finalement, la localisation géographique est une localisation relativement urbaine. Donc, c'est un point très important. Pour autant, la consolidation économique des territoires ne suffit pas. Ce n'est pas réductible à l'implantation d'activités. L'identification des multiples atouts des justes ne doit pas occulter les réalités du terrain. Il faut vraiment faire une analyse fine des territoires pour permettre d'évaluer le potentiel et de définir une stratégie réaliste. Ce n'est pas parce qu'on dit « Oui, c'est vrai qu'il y a des atouts, il y a tout ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, ça se saurait et ça serait déjà fait. Tout le monde se l'aurait fait. Donc, la première des choses, c'est de poser et de partager un diagnostic sur le devenir économique et commercial du quartier. Et ça, ce n'est pas aussi simple que ça. On va y venir. On dit « Oui, c'est évident. Bien sûr qu'il faut qu'on regarde si on peut faire quelque chose d'économique dans le quartier. Mais ce n'est pas du tout évident. » Et la deuxième, c'est d'identifier les axes stratégiques de développement à privilégier, de concevoir la réalisation des actions, des opérations et leur mode de financement. C'est un peu bête de dire tout ça parce que tout le monde le sait. On pose un diagnostic, on réfléchit, on fait des scénarios, on prend des orientations, on dit « Voilà ce qu'il faut faire ». Autre question, parce que je reviendrai après là-dessus, c'est qu'il y a un déficit d'immobilier d'entreprise dans les quartiers, qui est un frein majeur à l'installation d'activités économiques sur un territoire prioritaire. Pourtant, ce levier d'immobilier contribue au processus de construction urbaine de la ville et participe à l'ancrage des activités économiques au sein des territoires. Donc, pour pallier l'absence d'une offre adaptée, évidemment, les collectivités locales s'engagent dans une démarche de création ou d'adaptation de surface à privilégier pour accompagner l'installation d'activités économiques, soit naissantes, soit trop petites pour supporter les coûts immobiliers du marché privé. Donc, ça répond au double objectif de recomposition urbaine, la mixité fonctionnelle, et de création d'emplois, de cohésion sociale, mais elle est extrêmement complexe. Effectivement, elle est complexe parce qu'on le voit bien dans le travail quotidien. Quand on se dit, eh bien, oui, effectivement, le diagnostic montre que des activités économiques peuvent être créées dans ce quartier, on se dit, oui, c'est très bien, mais où ? Ah, il y a des pieds d'immeubles disponibles chez les bailleurs sociaux. Oui, on regarde très vite, c'est totalement inadapté, c'est loin, c'est pas bien placé, c'est invisible, c'est trop petit, c'est dispersé. Alors, le bailleur social a sa propre politique, évidemment, il va dire, ben non, moi, je ne peux pas ça, je ne peux pas ci, je ne peux pas... Bon, enfin, il y a plein de problèmes difficiles, et très souvent, l'immobilier lui-même n'est pas adapté à accueillir, dans des conditions technico-économiques convenables, la création d'activités économiques. Donc, la démarche, ça décline, un volontarisme politique, qui doit donc être sécrisé par le respect d'une méthodologie. Je reviens vraiment dessus, parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, qui garantissent le succès et la pérennité du projet dans l'optique d'une utilisation optimisée des données publiques. Utilisation optimisée des données publiques, ça vous parle. Donc, quelles sont les conditions de réussite du développement ? Alors, les critères d'émergence et pérennité, d'abord, sur de nombreux points, en matière aussi bien commerciale qu'économique, les critères sont à peu près les mêmes. Il y a quelques différences majeures. En ce qui concerne les commerces, les commerces génèrent leur chiffre d'affaires in situ. Ça veut dire qu'ils ont une zone de chalandise, locale, et ça veut dire que le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant, ils ne peuvent le faire que dans leur local. Et le local, il est placé à un endroit qui fait qu'il génère change de chiffre. Donc, c'est tout. Ils ne peuvent pas le générer autrement que localement. Ils sont attachés à leur loco et le chiffre d'affaires est attaché au local et donc à l'emplacement. La fréquentation des activités économiques induit moins de stationnements temporaires, les visiteurs, les presses, mais plus de stationnements de longue durée, les employés. Donc, ça aussi, c'est une différence majeure entre le commerce et l'économie. Le commerce, vous arrivez, vous déposez une voiture, vous repartez. En économie, vous restez plus longtemps. Donc, il y a une fréquence et un stockage de véhicules plus long. Et puis, pour un site économique, les valeurs de marché sont plus homogènes que pour du commerce. C'est vrai que dans un quartier, globalement, les bureaux, que vous soyez à 100 mètres près, à droite, au premier étage, au dernier étage, sur jardin, bon, allez, on va dire que c'est autour de 150, 180 euros le mètre carré, j'en sais rien. En commerce, que vous soyez au carrefour de la rue principale et de l'avenue, c'est trois fois le prix si vous êtes derrière le bâtiment. D'accord. Donc, ce sont quand même des conséquences très immédiates. Et puis, le corpus des opérateurs et des investisseurs est plus important pour les sites économiques. Les conditions de marché sont mieux connues, mieux partagées que pour un site commercial. C'est vrai qu'on a plus de facilité à monter une opération économique. Six critères majeurs pour le commerce. Alors là, on rentre quand même dans le cœur du sujet. Si vous voulez fabriquer du commerce, il n'y a pas de mystère. Qui que vous soyez, que vous soyez bailleur social, collectivité, promoteur, aménageur, il faut commencer par respecter ces critères-là. La première, c'est que pour faire du commerce, il faut être visible. C'est tout. Ça ne sert à rien. On a régulièrement des propositions des élus qui veulent faire du commerce pour animer le quartier. Alors il dit, c'est formidable, on a fait une magnifique place urbaine, regardez, c'est beau, il y a du mobilier urbain, etc. Ça va être magnifique, on va mettre des commerces autour. On reste sans voix. La voie passante, elle est derrière les immeubles de l'autre côté. Ah oui, mais là, c'est calme, c'est bien. Oui, c'est calme, c'est bien, c'est justement à l'abri du chiffre d'affaires, donc vous allez rester avec vos commerces en carreau de plâtre pendant 15 ans, tandis que juste en face de l'autre côté de la rue, les immeubles vont petit à petit se construire avec du commerce. Ah oui, d'accord. Donc l'animation, ce n'est pas lié au commerce. Enfin encore, c'est un point important. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. La lisibilité, ce qu'on appelle la lisibilité, c'est le fait qu'on comprenne qu'un lieu commercial dispose d'un certain nombre d'avantages et d'attractivités. Et puis la scénographie urbaine, c'est juste pour dire, et ça m'arrange qu'il y ait beaucoup de monde de compétences différentes ici, ça veut dire que le commerce n'est rien sans l'urbanisme et l'architecture. Le commerce est mis en valeur. C'est comme un bijou qui est posé dans un écrin. L'écrin, c'est l'architecture du bâtiment, sa façade commerciale, sa lisibilité, sa visibilité, sa sémiographie, j'ai envie de dire, comment il est compris en termes de signes, et puis l'espace public devant. Donc du commerce au milieu d'un champ de patates n'a pas de sens, sauf pour Ikea. Accessibilité et signalétique, donc c'est la même chose, c'est maravillé d'avoir des commerces, mais on parlait de Coeur d'îlot. Non, il faut qu'il soit accessible à pied, en voiture, en transport en commun, en mode doux, il faut qu'il soit accessible. Et puis qu'il soit signalé, également, dans les carrefours principaux, ce qu'on appelle les pré-enseignes. Donc c'est aussi un point important. Du stationnement temporaire, bon, ce n'est pas un nombre important. Le stationnement, c'est important pour le commerce, et souvent les commerçants disent oh là là, je n'ai pas assez de place, etc. Le stationnement, ça se gère. On dit souvent qu'une dizaine de places suffisent pour du commerce dans la mesure où il est géré avec des parcs-mètres ou avec un stationnement payant. Si le stationnement tourne cinq fois dans la journée, ça fait cinq fois plus de places. Ce n'est pas qu'un problème de stockage, c'est un problème de flux de voitures. Et puis, confort d'usage et sécurité pour le commerce, ce sont des points extrêmement importants à avoir. Le confort d'usage, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'emmarchement, qu'il soit PMR, comme on dit, qu'il soit bien éclairé, qu'il n'y ait pas de redents, qu'on ait un sentiment de sécurité, que le paysagement tout autour donne le sentiment quand on arrive que c'est sympa, que le petit parking, il est bien fait, qu'il n'y a pas des dalles disjointes qui fait qu'on enfonce son talon entre deux dalles et qu'on ne veut plus jamais revenir dans ce centre parce qu'on a bousillé un escarpin. Enfin, des trucs comme ça, quoi. La vocation et l'assortiment, c'est aussi l'adaptation en termes de typologie et de masse critique à la vocation du quartier. Parce que souvent, les élus souhaitent « Ah oui, mais on voudrait une vraie boucherie, une belle charcuterie, etc. » Mais oui, attendez, 80% de la population est musulmane. Non, adaptons. Voilà, si vous voulez faire de la mixité du quartier, prenons le temps. On parle de mixité, ok, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et le commerce, que vous le vouliez ou non, ne se décrète pas. Il est le reflet fidèle de la demande existante et potentielle du quartier. Point. C'est tout. Il ne fonctionnera que comme ça. Le volontarisme politique trouve ses limites dans le comportement des consommateurs. Et puis, les équilibres économiques, il faut faire attention qu'en matière commerciale, le loyer, ou donc la valeur vénale du bien, mais en tout cas le loyer, dépend directement du chiffre d'affaires qui est réalisé. Autrement dit, comme je vous ai dit, le commerce est généré in situ. Donc, ça veut dire qu'un boulanger, s'il vend 50 baguettes de pain par jour, allez, il va faire X chiffre d'affaires. Il va payer 4,5 % de ce chiffre d'affaires pour du loyer, ni plus ni moins. Et s'il vend 100 baguettes, et s'il vend 200 baguettes, ça sera toujours rapporté à son chiffre d'affaires. Donc, il n'existe pas de valeur locative en matière de commerce basée sur l'immobilier. Je peux dire ça autrement. On s'en fout que ça vaille à la construction 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 euros le mètre carré. On s'en fiche. Le commerçant, il paiera toujours le même prix. Donc, soyons clairs. Donc, le reste, si la construction coûte trop cher, et puisqu'on parle de quartier prioritaire, on fait appel à l'éparéca, l'ANRU, le conseil général, les bailleurs sociaux. Bref, il faut subventionner l'activité économique dans les quartiers. Donc, la fidélisation des clients est plus encore que leur priorité directement corrélée aux cinq réponses qui sont données par le site commercial. C'est pour ça que c'est extrêmement important de poser un diagnostic juste avec la synergie des espaces publics, communs et privés pour concourir le succès. On parle ici d'urbanisme commercial et les deux mots prennent ici tout leur sens. Je dis ça de façon très courte, je ne peux pas approfondir, mais c'est pour vous rappeler en conclusion que toutes les compétences sont requises pour faire marcher une activité commerciale, urbanisme, architecture, espaces communs, espaces privés et ensuite la partie commerciale. Activité économique dans les quartiers prioritaires, ça diffère évidemment du marché standard, naturellement. C'est pourquoi le privé est très réticent à venir dans les quartiers et qu'on travaille avec le concours de la Caisse des dépôts, de l'ANRU et de l'éparéca pour faire avancer le système. Alors, en économie, parce que le temps passe vite mais quand même, qui est quand même le cœur du débat aujourd'hui, la situation est un petit peu difficile. D'abord, elle est nouvelle. Comme je vous l'ai dit, on ne parlait pas de ça il y a très peu de temps. Il y a très peu d'expérience, il y a peu de capitalisation. Donc ça, c'est un point important. Donc, les critères majeurs pour faire du développement économique, elles sont relativement simples si on veut les voir ici. D'abord, c'est l'existence d'une demande identifiée. Alors, c'est extrêmement délicat une demande identifiée en matière de développement économique dans les quartiers parce qu'elle est relativement éparses, invisible, dispersée et que ça demande des efforts pour aller au-devant de cette demande. la plupart des porteurs de projets dans les quartiers prioritaires sont timides, ils ne savent pas, ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ont de bonnes idées mais ils ne savent pas comment les mettre en œuvre. Donc, vous avez des forces vives qui doivent être révélées. Donc, ça demande en particulier l'existence si possible ce qu'on appelle un guichet unique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus mais spontanément, un porteur de projet qui a une bonne idée qui commence à se débrouiller qui travaille encore de chier lui dans son garage, il va à la mairie et il demande bon, mais quid de la CCI, quid de l'agglo, quid des bailleurs sociaux, quid des associations de quartiers ? Tout le monde parle à tout le monde et le porteur de projet ne comprend rien. D'accord ? Il ne sait même pas qui fait quoi. Ah oui, vous devriez aller voir un tel. Ah bon ? Ah oui, alors je vais voir un tel. C'est très très bien mais par contre, Pôle emploi, machin. Ah le Pôle emploi, c'est quoi ? Elle dit, ah bon, mais ce n'est pas la mairie. Non, non, c'est le grand, la compétence économique. Pardon, compétence économique. Non, mais attendez, c'est de la folie. Donc, donner au porteur de projet un guichet unique, facile, auprès duquel sont recensés petit à petit tous les porteurs de projet. La deuxième chose, c'est qu'on a un... Il faut pour le... Comment dire ? Il faut pour développer de l'économie dans ces quartiers que le contexte concurrentiel soit faible. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine si à la sortie du quartier prioritaire, il y a déjà une pépinière d'entreprise, qu'il y a déjà des bureaux. Enfin bref, quand on fait le recensement de l'offre, on voit qu'il existe déjà des équipements économiques et qui souvent ne sont même pas complètement remplis. Ça ne sert à rien d'investir de deniers publics spécialement dans le quartier parce que ça fait bien de mettre une pépinière d'entreprise dans le quartier. Non ! Ce qui compte, c'est de créer de l'emploi, de créer des entreprises. S'ils trouvent des locaux à 500 mètres ou pas très loin dans des locaux qui sont déjà, en plus, souvent financés par la collectivité, c'est très bien. Donc, on a tous les cas de figure. Avec Simon Brochu, on a eu dans le cadre des centres d'affaires de quartier, on voit, il y a des situations possibles, des situations limites et de très bonnes situations pour faire des centres d'affaires de quartier. Et puis, une structure unique d'accueil et d'information des porteurs de projets, c'est ce que je disais. Une sélection et un accompagnement des porteurs de projets, là encore, dans le cadre du guichet unique, il faut vraiment donner confiance à ces jeunes qui essayent de faire quelque chose. Il faut les accompagner. Ils ne sont pas formés pour ça. Et la difficulté, c'est que souvent, dans les collectivités, il n'y a pas grand monde non plus formé pour ça. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur cette question. Et puis, un foncier ou un bâti disponible à adapter, ce sont les critères nécessaires. Et quand je dis un foncier disponible ou bâti à adapter, ça peut être de l'adaptation en pied d'immeuble de bailleurs sociaux, naturellement, si il est jouable et on a des situations où ce n'est pas possible. Et puis, une subvention d'investissement et de fonctionnement, car là encore, on le disait, pourquoi le privé ne vient pas ? C'est parce que le marché est trop faible, que les porteurs de projets sont peu solvables, qu'il n'y a pas beaucoup de recettes, qu'il y a de l'aléa, etc. C'est donc soit les parecas en tant que maîtres d'ouvrage, mais il en parlera lui-même, qui pourra se substituer au privé, soit la collectivité, soit une SEM avec les subventions de l'ANRU, de la Caisse des dépôts, évidemment. Donc, la réussite d'un équipement économique en quartier prioritaire, ça requiert une mobilisation de nombreux acteurs sociaux, économiques, techniques, financiers qui concourent à un projet commun. Mais ça veut dire pour vous, en quelque sorte, qu'il faut un porteur de projet. Et on sait bien que c'est difficile, en particulier dans les collectivités qui travaillent un peu en silo, avec le service urbanisme, le service politique de la ville, le service économique, le service commerce, le service social, etc. Construire un projet comme ça, c'est extrêmement difficile si quelqu'un n'est pas transverse, comme on dit, comme un peu dans le privé, et prend en quelque sorte au sein des différents services l'ensemble des compétences et des actions pour conduire le projet. Donc, la faible visibilité des porteurs de projet, leurs faibles moyens, voire leur prévention ou leur méfiance, implique une implication publique et associative. Donc, tout ça, vous le savez, au fond, moi, je ne fais que mettre en clarté, en quelque sorte, un certain nombre de données dont vous disposez déjà. Autre chose de très important, c'est vrai que la création d'activités économiques, ça demande beaucoup de données publiques, mais ça ne peut que s'inscrire dans un parcours résidentiel d'entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous investissez, que vous faites un incubateur, ce qu'on appelle un IPHE, c'est-à-dire incubateur, pépinière, hôtel d'entreprise, et qu'au bout de 200 ou 3 ans, finalement, l'entrepreneur, qui était au départ un petit gars, finalement, il a trois employés, il se débrouille très bien à faire son service après-vente informatique, donc, il ne va pas pouvoir rester dans la pépinière, et puis derrière, la pépinière, il ne cherche, il n'y a rien, et au lieu de rester à Tours, il va dans la commune voisine s'installer parce que, finalement, il a trouvé des locaux. C'est-à-dire que vous avez investi beaucoup de sous pour pouvoir repartir la richesse sur le territoire voisin une fois que ça marche. Donc, le parcours résidentiel d'entreprise doit être pensé dès le départ. Donc, une fois que vous avez fait la pépinière, il faut que vous ayez sur votre territoire un hôtel d'entreprise qui accueille l'étape suivante. Donc, c'est extrêmement important. Les logiques d'acteur, pour terminer, il y a six logiques distinctes. Évidemment, la collectivité, avec sa volonté politique qui débouche sur un programme, donc, sans elle, rien n'est possible. Sans portage politique fort, tout le monde va s'essouffler et il ne se passera jamais rien. C'est vraiment important. On a cette expérience depuis des années et des années. La volonté politique, le portage politique dans la durée est essentiel. Deuxièmement, l'aménageur opérateur, lui, aménagement foncier, bâti, lui, soyons clairs, soit il est vraiment public, public, soit c'est une galère effroyable de faire ce travail. Donc, ça ne lui rapporte pas un rond, ça lui coûte. D'accord ? Bon, c'est évidemment pas évident. Lui, en termes de charges foncières, elle va être négative. Donc, il va falloir avoir de bons arguments pour que l'aménageur s'intéresse à un équipement économique dans un quartier. Les bailleurs sociaux, transformation d'usage, c'est vrai qu'ils sont souvent de très bonne volonté. Nous, on rencontre beaucoup de bailleurs sociaux qui sont prêts à y aller. Alors, on a fait une étude pour le compte de l'USH il y a quelques années sur les transformations d'usage. On s'est aperçu de plusieurs choses puisqu'on doit faire un guide méthodologique qui va peut-être sortir dans ce domaine. C'est que malheureusement, quoi qu'on veuille faire, les bailleurs sociaux ne disposent d'aucun financement fléché pour faire cette transformation d'usage. En clair, la collectivité et le maire disent aux bailleurs oui, il faut absolument que là, vos pieds d'immeuble de la barre C, c'est parfait, en plus, c'est bien desservi, vous les transformez, vous faites des locaux pour des activités économiques. Donc, le bailleur dit oui, c'est génial, comment je finance ? Le résultat, c'est sur mes fonds propres. D'accord, rien, aucun financement. Il y a beaucoup de financement pour les porteurs de projets, mais zéro pour le bailleur. On a demandé à l'époque à l'USH de faire du lobbying auprès de l'Assemblée nationale et des députés pour arriver à trouver un système qui permette aussi de financer l'action des bailleurs sociaux en matière de développement économique. Autrement, ils sont tout seuls, au-delà des compétences. Donc, leur logique, c'est de dire oui, pourquoi pas, mais un, ce n'est pas mon métier, je n'y connais rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou s'en occuper pour moi ? Parce que moi, je ne sais pas. Deuxièmement, vous êtes gentil, est-ce que je peux avoir un peu de sous, dame, pour faire ça ? Parce que vous êtes bien gentil de me le demander, mais participez. Troisièmement, les promoteurs privés ou publics ont des problèmes d'équilibre financier. On l'a vu dès le départ, un centre d'affaires de quartier ou un équipement économique, ça coûte à peu près 1200, 1300 euros le mètre carré au minimum à fabriquer, plutôt 1500. Et les valeurs locatives, c'est de l'ordre entre 50 et 70 euros hors taxes le mètre carré en locatif qui correspond à un taux de capitalisation extrêmement faible. Donc, sans subvention, il n'y a pas de possibilité pour le promoteur. Donc, aucun promoteur ne vient sauf ceux qui disposent d'argent public comme les parecas ou privés mais avec les dotations de l'ANRU. Les gestionnaires, alors, eux encore, ils ont une logique totalement différente. Les gestionnaires, eux, ils regardent le compte d'exploitation du système. Donc, qu'est-ce que rapportent les loyers ? Comment les loyers d'exploitation peuvent couvrir les charges de gestion d'un incubateur ou d'une pépinière d'entreprise ? Là encore, on est toujours à l'eau juste sous les narines, comme on dit, on est toujours au bord de la noyade parce que c'est extrêmement coûteux. Tout demande un investissement public en permanence pendant les premières années. Et puis, les porteurs de projets. Alors là, c'est hyper difficile puisque, comme je vous l'ai dit, ils ont une motivation mais ils ont le risque de l'entreprise. Donc, s'ils se lancent, c'est vraiment à leurs risques et périls. Donc, le taux de mortalité est élevé s'ils ne sont pas dès le départ soutenus. D'abord, il faut les passer au crible. Il y a des porteurs de projets qui sont charmants, qui ont de bonnes idées, qui ne tiennent pas le coup, qui n'ont aucun modèle économique. Il faut savoir dire non. Vraiment, il faut savoir dire non. Deuxièmement, ceux qui sont bien, c'est le moment de les aider. De leur dire, écoute, ça marche, voilà comment ça marche. Voilà comment il faut faire. Eux, ils savent faire leur boulot. Mais c'est tout. Donc, tout l'encadrement est nécessaire. Et leur logique, c'est, je sais faire ma réparation des informatiques. Je dis n'importe quoi. J'ignore tout d'un bail, de machin, les impôts, le fils, le RSI. C'est quoi RSI ? Non, mais c'est sérieux. Et puis, les financiers privés ou publics, retour sur investissement, c'est clair qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est extrêmement faible. Donc, chacun des acteurs doit donc trouver un équilibre entre des multiples contraintes dans un environnement économique où l'argent est une denrée précieuse et rare. La volonté politique doit faire travailler ensemble tous ces acteurs dans un but commun et vertueux doit être fortes. Et la gouvernance du projet est un enjeu majeur. Je voudrais terminer là-dessus puisqu'on ne peut pas vraiment parler trop longtemps. Mais vous, tout ce qui est d'ici, vous devez être vous, à titre personnel, un acteur majeur pour fédérer autour de vous ou autour de la bonne personne les gens qui peuvent fabriquer de l'activité économique. C'est-à-dire que, individuellement, personne ici ne peut rien. Fabriquer de l'activité économique, c'est un travail d'équipe. C'est un travail où il faut vraiment des réunions uniquement axées là-dessus, comme aujourd'hui, où on invite le bailleur, l'association, le patron de la pépinière locale, tous les acteurs pour dire, voilà, quel est le projet ? C'est qu'est-ce qu'on veut faire et par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Et donc, la première des démarches, on va aller voir sur le terrain et on va voir est-ce qu'il existe un marché, est-ce qu'il existe des porteurs de projets ? Et c'est par là que va tout commencer. Donc, mettre mot pour terminer, la programmation, très différente du projet lui-même, parce que dans le NPNRE et dans les quartiers, vous avez souvent des projets qui prévoient des activités économiques, mais il n'y a pas de programmation. Donc, la programmation, c'est donc, pour conclure, identifier le nombre et la typologie des porteurs de projets susceptibles d'intégrer l'équipement. Donc, il faut aller à la pêche, messieurs-dames, il faut y aller, il faut appeler, il faut regarder auprès de tous les organismes. Qu'est-ce que tu as comme donné là-dessus ? Tu as eu combien de porteurs de projets qui t'ont appelé ? Ah ben, c'est pas moi, mais c'est ma collègue, mais il faut voir à tel endroit. Il faut rassembler, rassembler des informations parce que les porteurs de projets sont trop petits. Ils passent à travers les mailles du filet de tous les organismes, de tous les observatoires, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit les observatoires économiques, on ne les voit pas. il faut aller les chercher. Et vous allez découvrir parfois un vrai vivier. Ça, nous, on l'a constaté dans un certain nombre de sites, il y a un vrai vivier. On se rend compte qu'au départ, on dit, oh non, non, il n'y a rien, puis on finit par voir entre la Chambre de commerce et les associations sur le pôle emploi. Et on se rend compte qu'il y a à peu près 30 à 50 demandes par an de création d'entreprises dont une bonne quinzaine crédibles. Mais 15, mais 15, mais tu pars 20, ça fait 300 mètres carrés par an. 300 mètres carrés sur deux ans, puisqu'il reste deux ans, ça fait 600. 200 mètres carrés possibles d'un pôle économique viable en supposant qu'on ne prend que 30 % des porteurs de projets. Donc, vous voyez, vraiment, cette question, elle est prioritaire. Deuxièmement, recenser, analyser le contexte concurrentiel local et élargi. Une fois que vous avez vu qu'il y a ces 30 là et qu'on pourrait faire quelque chose, on regarde. Est-ce que j'ai de l'équipement ? Est-ce que j'ai quelque chose actuellement pour les loger ? Et on voit que, oui, le deuxième étage de tel immeuble, finalement, il est disponible à côté du quartier. Il n'a jamais été utilisé. Avant, c'était des assos. Et on se rend compte que pour 600 euros hors taxes le mètre carré, on peut le requalifier entièrement et en faire un centre d'affaires de quartier ou une pépinière d'entreprise sans avoir à se casser la tête à dire où est-ce qu'on va faire ça, comment. Non, mais vous avez sous les yeux, parfois, de l'activité disponible, enfin, des locaux disponibles. Construire la programmation appropriée et la chiffrée, ça veut dire, ce que je faisais rapidement tout à l'heure, on a une trentaine de porteurs de projets par an, allez, soyons prudents, 20, 20 sur 200, ça fait 40, 40 pour 15 mètres, enfin, 20 mètres carrés par porteur de projet, vous voyez, 4 fois 15, ça fait 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, ça va être un peu juste parce que sur le plan technico-économique, on ne sera pas rentable en construction. Sur 600 mètres carrés, il faut faire un peu plus, sinon les équilibres ne vont pas tenir. Et puis, où est-ce que je trouve ces 800 mètres carrés ? Voilà. Et après, on construit le programme, on le chiffre et on le construit. Rechercher le foncier ou le bâti le plus approprié. Et là encore, ce n'est pas la peine, l'opportunité est très mauvaise conseillère dans ce domaine, du genre, ah oui, oui, mais le bailleur, il a ce local depuis très longtemps vide, donc on va le faire là-bas. Non, on ne le fait pas là-bas pour ça. Faites-le si ça répond aux critères qu'on a définis au départ, proches des accès, visibles, accessibles, bien connus dans le quartier. Enfin, il faut que ça réponde à des critères économiques, autrement, ça ne sera pas pérenne. Donc, il faut prévoir la, comment dire, la pérennité du système. Et puis, trouver les bons opérateurs, le maître d'ouvrage, le gestionnaire, le financier. Là encore, ce n'est pas facile parce que parfois, c'est le bailleur social, mais le bailleur a peut-être intérêt à passer une convention avec l'agglo pour que l'agglo lui loue l'ensemble de ses 600 mètres carrés à l'année et l'agglo sous-loue en quelque sorte aux porteurs de projets. Ça règle parfois un certain nombre de problèmes. Donc, il y a des montages possibles. Il faut réfléchir. Je veux dire qu'on n'est absolument pas démuni en matière de création d'activités économiques. Simplement, les méthodes, les systèmes et les acteurs sont épars, se connaissent peu, connaissent peu les méthodes. Mais une fois que c'est acquis, ça devient comme un réflexe. C'est finalement assez facile. Il faut juste suivre un fil rouge. Et puis, trouver les bons opérateurs et puis effectivement, voir ça avec l'ANRU. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le déploiement économique à ce jour dispose de trop peu de repères. C'est ce que je viens de dire. Il faut vraiment trouver des repères d'expérience et de réussite. C'est un marché qui est encore en défrichement ou défrichage. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, bref, qui est récent, on va dire. des méthodes, des expériences et des réussites existent sous l'impulsion de la puissance publique. Ça, c'est certain. On en partage beaucoup et de ses partenaires. Il faut les faire connaître. On est ravis que cette journée, ce partage d'expériences ait lieu cette journée puisque pour moi, encore une fois, c'est une bonne surprise d'avoir autant de monde. Mais juste pour terminer sur une tout à fait autre chose, je pars la semaine prochaine en Guyane pour le compte du CRPV de Guyane, une semaine pour un cycle de développement économique à Cayenne. Et dans ce cadre-là, j'ai préparé ma semaine de qualification et j'ai réuni énormément d'expériences qui fonctionnent bien. À Nantes, avec le pépinière Le Galilée, à Nantes, à Saint-Nazaire avec Grenapin-Bouletterie, je ne sais plus où, j'en ai au moins cinq ou six, à Angoulême avec les Molines qui ne sont quand même pas très loin de chez vous, les Molines Nord qui est un truc qui a très bien réussi. Je ne sais plus où, enfin, j'en ai à peu près six qui fonctionnent et qui sont des avancées pour vous. Et donc, c'est très intéressant aussi de vous rapprocher à l'occasion d'autres collectivités locales et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quoi on a buté, qu'est-ce qui fait que ça a marché, etc. Moi, je crois beaucoup au partage, je crois beaucoup à l'équipe en matière de création économique. Donc, je vous invite en quelque sorte à faire comme moi, c'est-à-dire à parler. Voilà. Merci. Merci.